Bienvenue sur cet épisode numéro 10 de la Honda Shadows VT125. Un épisode qui va être un épisode charnière, puisque c'est un épisode d'électricité. Il faut que je fasse ma petite platine, vous allez voir ça. Et puis refaire tous les connectiques. C'est hyper chiant, il faut en passer par là. Vu la demande, j'espère qu'au 11, ça sera tout prêt. A vous de regarder, c'est maintenant, c'est tout de suite. Bon, j'ai laissé tomber là, ça ne me plaisait pas, parce que c'était trop fin. Trop fin, le métal était trop fin et prenait une mauvaise forme. Et pendant que j'étais en train de percer, ou d'essayer de percer toujours, mon regard s'est dirigé là, sur le côté de mes étagères. Et j'ai un vieux sabre qui cachait une selle bi-place sur le Kawasaki Eliminator, il me semble, que j'avais conservé. Et je vais tailler une pièce dedans. En plus, là, j'ai une jolie courbure, que je vais en profiter pour la récupérer. Donc je vais tailler ça, et faire ma pièce que j'avais prévue comme ça, mais qui est vraiment, vraiment en métal trop fin, qui se déforme, qui est vraiment trop légère. Donc je vais la faire là-dedans, qui est beaucoup plus costumée. Donc, et ma petite platine a été pré-percée, là, on peut la voir ici, bon, elle a encore cradangue, c'est que l'ébauche, elle va venir, donc, se placer par ici. Elle sera fixée, donc, sur les pontets, comme j'avais prévu. Voilà. Et on a bien nos cinq trous pour les diodes. Alors maintenant, je vais mettre les trous à la bonne section, et puis finir un petit ponçage, là, pour que ce soit nickel propre. Allez, c'est parti, et je continue. C'est parti pour la diode. La diode, la diode. Ok, voilà mes petites diodes, bien évidemment. Alors, on va choisir les bonnes couleurs. Je pense qu'on va prendre, on va prendre, donc, du vert pour le neutral. C'est le code couleur habituel. On va prendre, eh bien, on va prendre du orange, deux fois, pour les clignotants. Le bleu, pour le plein phare. Ça nous en fait quatre. Et puis, il doit m'en rester une autre. Eh bien, on va prendre du rouge, ça doit être la température de flotte. Il a l'air d'être pas mal. Voilà, on a cinq couleurs, donc, et on est pas mal. Allez, on place ça sur la petite platine, voir ce que ça donne. Voilà, à savoir que les petites diodes comme ça, ça a un côté plus et un côté moins. Contrairement à une ampoule témoin, ou si on mettez le plus sur le moins, ou le moins sur le plus, en fait, ça n'est pas... Elle s'éclaire. Par contre, les diodes, elles ont vraiment un plus et un moins. Si le côté plus n'est pas branché sur du plus, ça ne fonctionnera pas. Contrairement à une ampoule. C'est pour ça que quand on a des diodes comme ça, et qu'on a un seul voyant pour les clignotants, ça ne fonctionne que sur un clignotant, mais pas sur l'autre, puisque ça reverse. Donc, il faut absolument, quand on fait des témoins de clignotants avec une diode, les séparer. Enfin, c'est ce que j'en ai conclu. Ça m'est arrivé plusieurs fois de monter, et en fait, de m'apercevoir que ça ne fonctionne pas, puisque quand il n'y a qu'un seul voyant, ça ne marche pas. On ne va pas mettre un verre en allé, que c'était le neutral. Et aux extrémités, on va mettre déjà la première boulette. Je discute, je discute, et puis comme je discute, je ne suis pas concentré. Enfin, si, à moitié, mais pas suffisamment. Et aux extrémités, on va mettre les oranges, ceux qui servent de clignotants. Donc, je reprends mon truc. Voilà. On va prendre... Ça, c'est un rouge. Ça, c'est le bleu. Évidemment, c'est le dernier que je vais attraper. Voilà. Orange, orange, vert. Et je dois avoir deux oranges, normalement. Si la vie est belle. Voilà. Parfait. Alors, c'est fourni avec des tout petits joints, là, qu'on voit ici. Ils ne sont pas faciles à mettre, mais on va faire ça bien. On va les coller. Voilà. On les serrera tout à l'heure. Pour ne pas se tromper, comme tout à l'heure, je vais mettre l'autre orange à l'autre bout. Et on le met à l'autre extrémité. Comme ça, on a notre clignotant droit et notre clignotant gauche. C'est pas mal pour... Pour ceux qui mettent leur clignotant, c'est bien. Pour ceux qui ne les mettent pas, après tout, ils pourraient s'en passer. OK. On a tout placé, comme vous pouvez voir. Reste encore la problématique du gros... J'ai un contacteur pour la remise à zéro compteur. Je vais voir si je peux la placer au-dessus. Voilà ce que ça donne. Je pense que je vais affiner ici un petit peu. pour que ça fasse un peu moins large d'ici. Là, ça me titille un peu. Et ensuite, je vais rebrancher les petites lampes témoins d'origine sur le faisceau. Et puis, je vais déterminer laquelle est laquelle. Et après, je referai le branchement en direct de mes petits fils diode par diode. Ça, ça va être assez fastidieux. Je vais passer beaucoup de temps là-dessus. Beaucoup de temps pour... Voilà. Mais je ne vais pas le filmer parce que ça va me prendre deux heures le temps de faire étamer les fils, les raccorder, le machin, gueuler 26 fois. Donc, ça ne va pas être très intéressant pour vous sur la vidéo. Donc, il faut que je rebranche tout mon câblage. Maintenant, ça va être le plus chiant. Bon, voilà, sur cet épisode fastidieux. Donc, je vais repasser tout, évidemment, tous mes câbles à travers l'optique. Il me reste alors là, les petits câbles. Ça, je ne suis pas inquiet. Toutes les témoins. Tous les témoins, je les ai repérés. Donc, ici, par exemple, j'ai mon neutre, mon neutral qui fonctionne, bien sûr. Là, c'est le plein phare. Là, j'ai mes deux clignotants, droite et gauche. Et puis ici, pour finir, mon truc de température d'huile ou de température d'eau. Enfin, le truc de chaleur, quoi. Le genre de témoin, il ne faut pas que ça s'allume, sinon, c'est que c'est la merde. Voilà, ça, c'est fait. Donc, maintenant, le but du jeu, ça va être de recouper les fils ici et de venir les raccorder à mes petits faisceaux de diodes qui sont là. Voilà, là, je travaille actuellement sur les connectiques. Je fais mon raccord de mes diodes. en faisant des prolongateurs, bien sûr, parce que je suis obligé. Sinon, ça irait pas jusqu'au bol de phare. Et je relie tout au faisceau existant. Voilà, j'ai fait toutes les rallonges, donc, sur la platine avec les diodes témoins qui sont reliées, donc, à mes prises de faisceaux. Et maintenant, je m'attaque au compteur. Pareil, j'ai tous les les petits câbles, ici, du compteur, qui est éclairage. Qu'est-ce qu'on a dessus ? On a éclairage et on a éclairage et c'est tout. Enfin, on a deux, trois trucs aussi. Le compteur kilométrique, puisque c'est pas un compteur mécanique, c'est un compteur électronique. Bon, voilà, j'ai fini de raccorder mon faisceau et de faire ses rallonges. Maintenant, avant de tout regainer, bien évidemment, je vais vérifier que mes témoins marchent en les rebranchant sur les faisceaux. Bon, ben voilà, je viens de mettre donc le neutral. Maintenant, on va essayer les clignots. OK, pour le clignot, ça fonctionne, on le voit. Alors, évidemment, il clignote pas, puisque de toute façon, ça peut pas marcher, puisque là, tout à fait, il n'y a pas de clignotants qui sont encore branchés. Donc, la centrale donne pas l'impulsion de clignotement. On va essayer l'autre côté. Ben, c'est bon pour l'autre côté, impeccable. Il ne nous reste plus qu'à vérifier pour la pelle de phare. Je vais déjà éteindre le clignotant. On va essayer sur la pelle de phare. Impec. Bon, il nous reste donc tout à gainer proprement et à replacer correctement. On a bien le compteur qui s'allume. Et bien, voilà, j'ai raccordé donc mon faisceau refait qu'on voit juste ici, là. Regainé à l'intérieur de mon bol de phare. Évidemment, je vous ai mis le contact. Et voilà. Bon, et bien, nous voilà arrivés au dixième épisode de notre grosse mémère. Vous avez vu, c'était un épisode assez chiant. Assez chiant pour moi, assez chiant pour vous, je l'imagine, à regarder. quoi qu'on peut toujours en tirer des leçons. C'était vraiment le côté électricité faisceau. Je vous dis à la prochaine pour la onzième. La onzième, franchement, je vais essayer que ce soit la dernière parce que là, ça traîne et je sais qu'il y a beaucoup de monde derrière à vouloir voir la moto finie. Je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à retrouver nous. Il y a toujours quelques photos sur Instagram et gaffe sur la route. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada